Est-ce que tu te crois intelligent ? Et bah si c'est le cas, méfie-toi parce qu'en fait c'est peut-être juste un scénariste astucieux qui a écrit ton personnage. Et oui, parce que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Car il y a un truc qui m'a toujours fasciné dans les films, ce sont les personnages ultra intelligents. Car on pourrait croire que pour écrire un personnage dont le cerveau va demi-la-l'heure, il faudrait être soi-même un génie. Alors oui, j'imagine que ça aide d'être un génie pour écrire le personnage d'un génie, mais c'est pas fondamentalement nécessaire. Car en étant un astucieux dramaturge et un astucieux cinéaste, on peut réussir à créer l'illusion et à générer une intelligence artificielle. Pas l'ordinateur, le fait que juste un personnage de fiction est intelligent, et donc vu que c'est artificiel, c'est une intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je vais donc brasser plusieurs techniques en puisant dans diverses œuvres. Et évidemment, je vais forcément en louper plein, parce qu'il y a d'innombrables exemples de personnages intelligents qui seraient intéressants à étudier, mais je ne peux pas tous les faire. Donc n'hésitez pas à enrichir cette vidéo avec vos exemples dans la section commentaires. Et je précise tout de suite que je ne vais pas parler de Tyrion Lannister. C'est nul ! Mais oui, c'est comme ça, j'avais pas la foi de me replonger dans Game of Thrones pour étudier son personnage, pour pouvoir l'analyser. Voilà, j'avais pas envie de retourner là-dedans. Donc peut-être qu'un jour, je referai une vidéo où je parlerai de Tyrion Lannister. En tout cas, il ne sera jamais mentionné dans cette vidéo. On commence tout de suite avec la première technique. Zéro temps de réflexion. Alors là, je ne considère pas vraiment que ce soit une technique, mais peut-être plus une convention de cinéma. Au cinéma, le rapport au temps est totalement maîtrisé, vu que c'est totalement artificiel. Tout le reste d'ailleurs dans un film. Un film, c'est entièrement artificiel, sauf un documentaire, mais bref. Et donc le temps, lui, il est contrôlé par diverses choses. Le montage, la mise en scène, et surtout l'écriture. Et donc, réduire le temps de réflexion d'un personnage sur un sujet est un moyen très efficace d'accentuer son intelligence. Et cela fonctionne également avec le sens de la répartie ou sa capacité de réaction face à un événement improbable. Un film qui, pour moi, met parfaitement ceci en exemple, c'est le film 1, 2, 3 de Billy Wilder, où le personnage de C.R. McNamara dégage une intelligence d'adaptation impressionnante. Dans le film, on sent vraiment que son cerveau carbure à 200 à l'heure, il est capable d'enchaîner les solutions à divers problèmes en une seule séquence. Il a un rythme effréné. C'est servi par un comédien qui joue ça de manière admirable. Et donc, tout ça fait qu'on le sent en maîtrise d'une situation qui, normalement, devrait lui échapper. On sent que son cerveau va plus vite que toutes les autres personnes dans la pièce. Et ben voilà, ça fait qu'il a l'air bien plus intelligent que la moyenne. Et au passage, le film s'appelle 1, 2, 3 parce que, justement, le personnage est capable de régler un problème avant de compter jusqu'à 3. Dans ce cas-là, l'interprétation de James Cagné y est pour beaucoup et la direction de Billy Wilder aussi, également. Mais le personnage est quand même écrit sur ce principe-là de quelqu'un qui est capable de trouver des solutions en quelques secondes. Un autre exemple d'un personnage qui a une capacité d'adaptation hors normes et donc qui le rend particulièrement intelligent, c'est dans Arrête-moi si tu peux, de Steven Spielberg. Le personnage de Frank Abigail, interprété par Leonardo DiCaprio, se retrouve plus ou moins coincé par le personnage de Tom Hanks, qui est un agent du FBI, qui est à sa poursuite. Donc à ce moment-là, Tom Hanks a quasiment réussi à choper Frank Abigail la main dans le sac. Il est dans sa chambre d'hôtel avec tout son matériel. Bref, il est quasiment pris en flagrant délit. Et que fait Frank Abigail en quelques secondes ? Il va directement se créer une identité secrète. Il va avoir la conscience d'esprit de s'imaginer être quelqu'un d'autre. Il va se faire passer pour un certain Barry Allen, qui au passage est le nom de Flash, le super-héros. Et il fait croire au personnage de Tom Hanks qui est face à lui, qu'il est arrivé avant lui et qu'ils enquêtent tous les deux sur le même imposteur. Et la séquence est appuyée par plusieurs petits détails qui font que le personnage vraiment semble ultra-intelligent, comme son voisin aveugle qu'il a croisé précédemment, et qu'il utilise comme une espèce de preuve en disant « Regardez, mon partenaire l'a arrêté, on est en train de le foutre dans la voiture ». Non, ça c'est quelque chose qu'il a observé précédemment et qu'il va utiliser à son compte pour réussir à appuyer sa propre histoire. Mais encore une fois, il arrive à penser à tout ça en très très peu de temps, et ça c'est totalement artificiel, mais ça fonctionne magnifiquement bien. Au-delà de ça, tout le film, arrête-moi si tu peux, pourrait être étudié pour l'intelligence de son personnage, parce que c'est un grand arnaqueur, un grand escroc, et les grands escrocs sont souvent des gens très intelligents, mais il y aura une section manipulation un peu plus tard dans la vidéo, mais je ne reparlerai pas de ce film, parce que sinon je pourrais passer la vidéo entière à en parler. Donc c'est quelque chose que vous allez observer quasiment systématiquement quand il y aura un personnage intelligent, il a des réactions beaucoup plus rapides que n'importe quelle personne lambda, mais ça c'est majoritairement dû à une convention de cinéma qui font que les choses vont droit au but dans un film, et le temps n'est pas le même que dans notre réalité. Deuxième technique, la culture du personnage et la culture du scénariste. On retourne encore une fois sur cette histoire de temporalité entre un personnage et le scénariste, pour se rendre compte qu'un scénariste a le temps de se cultiver sur un sujet pour fournir à son personnage la culture dont il a besoin. Encore une fois, ce n'est pas vraiment une technique, c'est une convention logique, un scénariste s'il veut y créer un personnage d'astrophysicien, il va se renseigner ou il va discuter avec des astrophysiciens pour le rendre cohérent à son personnage. C'est quelque chose d'évident, mais c'est intéressant quand même de le mentionner. Un exemple pour moi très probant de ça, c'est dans le film Good Will Hunting. On a cette fameuse scène où Will va ridiculiser un étudiant d'Harvard totalement arrogant. En lui sortant un argumentaire ultra poussé sur tous les cours qu'il a eus cette année et la manière dont il va les interpréter et les réfléchir. Donc on a le personnage de Will qui semble posséder tout le savoir qu'un étudiant d'Harvard a et a même tellement de savoir qu'il est capable d'anticiper la manière dont ce mec-là va penser en connaissant par cœur son cursus scolaire et les différentes théories qui arrivent à différents moments de l'année et donc, bah voilà, il a une espèce d'avance inconsidérable sur lui et fatalement, il dégage une intelligence colossale. Quand tu arrives à condenser une semaine de recherche en une tirade sans que le personnage, tu l'aies vu, faire des recherches, fatalement, ça a l'air d'être un gêne. Donc dans un cas présent, ça demande juste beaucoup de boulot au scénariste pour réussir à obtenir un personnage très intelligent. Mais ça ne demande pas au scénariste d'être aussi intelligent que le personnage. Et vous allez voir, cette notion d'information que détient le scénariste et qu'il transmet au personnage va être centrale dans la majorité des autres techniques qu'on va étudier. Technique suivante, Sherlock Holmes. Quand on parle de personnage intelligent, Sherlock Holmes est probablement le plus iconique. Et même si je ne doute pas une seconde du génie de Sir Arthur Conan Doyle, il utilise systématiquement une technique dramaturgique qui va mettre en valeur le sens de l'observation et de déduction de Sherlock Holmes. Et cette technique est d'ailleurs la matrice de quasiment tous les romans et toutes les séries ou même tous les films d'enquête policière. Honnêtement, d'Agatha Christie jusqu'à NCIS en passant par Dr. House. Et au passage, pour les trois personnes qui n'avaient pas suivi, Dr. House, c'est une adaptation des personnages de Sherlock Holmes, mais dans le milieu médical. House, ça veut dire maison d'anglais, Holmes, ça ressemble à home, vous voyez, Dr. Holmes, Sherlock, en plus il a un pote qui s'appelle Watson, l'autre c'est Wilson, enfin, ouais, c'est les mêmes persos en fait. La technique, c'est la suivante. La plupart des histoires de Sherlock Holmes commencent de la même manière. Et pour l'illustrer, on va prendre la première séquence du film Young Sherlock Holmes qui en français s'appelle Le secret de la pyramide. Le film commence avec la rencontre entre Sherlock Holmes et Watson. Et dans cette séquence, Sherlock Holmes s'amuse juste en regardant John Watson à dresser un peu un profil de cette personne. Une fois que Sherlock a dressé son portrait, il y a toujours Watson qui demande mais comment tu as fait Sherlock ? Et là donc, Sherlock explique. Donc ce procédé où Sherlock Holmes va observer quelqu'un et va réussir à essayer de deviner qui est cette personne juste en l'observant, va revenir dans la majorité des histoires. Alors je sais pas si c'est Colin Doyle avec Sherlock Holmes qui a inventé ce procédé dramaturgique mais en tout cas, il en abuse fortement et quand je lis d'autres romans ou que je regarde des séries policières, je vois l'influence de Sherlock Holmes là-dedans. Mais peut-être que vous me direz qu'elle a été le premier à avoir cette technique-là. Là, dans l'exemple que j'ai donné, il observe Watson mais normalement, Watson est avec lui justement. Et ça a sa petite importance. Parce que justement, ils observent la même chose et là, où Watson ne tire aucune conclusion intéressante de ce qu'il regarde, Sherlock Holmes, lui, est capable de dresser le profil complet d'une personne juste en regardant un chapeau par exemple. Et donc ces séquences fonctionnent pour deux raisons. La première, c'est parce qu'elle nous est présentée à l'envers du processus créatif. Je m'explique. On va faire une analogie avec un puzzle. Dans la fiction, ça se passe comme ça. On présente les pièces qui semblent ne rien former et pourtant, l'intellect génial de Sherlock Holmes arrive très rapidement à mettre toutes les pièces ensemble et au bon endroit pour former une image précise. Mais du côté de l'auteur, au moment d'écrire le scénario, ça s'est passé dans l'autre sens. L'auteur, il crée d'abord le tableau fini ou plutôt le puzzle ou dans son cas, le personnage entier. Dans le cas de l'exemple précédemment, c'était donc le personnage de Watson qui l'a créé d'abord. Et ensuite, il a découpé ce personnage en petites pièces, en petits éléments qui l'éparpillent un peu partout et qui vont donc servir à Sherlock Holmes pour recomposer le puzzle et donc savoir qui est ce personnage. En fait, c'est comme avoir assisté à quelque chose et être capable ensuite de déduire qu'on avance sur tout le monde, donne des informations au personnage pour le faire passer pour quelqu'un qui a un sens de la déduction hors du commun. Et cela passe vraiment bien grâce à la deuxième raison. Watson. C'est le personnage qui représente le public. Il a autant d'informations que nous et n'est pas vraiment capable d'émettre une hypothèse en fonction des indices qu'il observe. Et donc fatalement, quand Sherlock Holmes regarde la même chose et part dans ses déductions, il semble tout de suite plus intelligent. Et c'est le cas, il est plus intelligent. Mais c'est vraiment appuyé par le contraste entre les deux. Le fait d'avoir Watson à côté de Sherlock fait beaucoup mieux passer cette espèce d'artifice dramaturgique de lui donner des informations qu'il n'était pas supposé vraiment avoir parce que le spectateur va se concentrer en fait sur l'effet que produit cette séquence qui est que waouh, Sherlock Holmes est bien plus intelligent que Watson. Et il y a plein d'exemples qui utilisent ce principe-là. Mais il y en a un que je trouve encore une fois particulièrement intéressant et encore une fois c'est un film de Billy Wilder. C'est le personnage de Barton Keyes dans le film Assurance sur la mort. Ce que j'aime bien dans ce film c'est qu'il utilise le même procédé mais il varie un peu la formule. Au lieu d'être dans le point de vue de Watson qui se ferait donc plus ou moins expliquer le futur par un super Sherlock Holmes Billy Wilder a fait les choses à l'envers. C'est adapté d'un roman que j'ai pas lu donc peut-être que tout ça était dans le roman mais moi je me concentre sur la version qu'en a faite Billy Wilder. Et je vais potentiellement spoiler Assurance sur la mort mais c'est vraiment pas un film qui est basé sur un principe de révélation donc je pense pas que ce soit très important d'être spoilé de ce film-là mais voilà au moins vous êtes prévenus je vais spoiler ce film. Dans le film on suit le point de vue de Walter Neff qui raconte toute son histoire à la première personne. Le film est une confession. Et donc il raconte comment il s'est laissé embarquer par une femme dans une histoire d'escroquerie à l'assurance. Une escroquerie qui a nécessité d'aller jusqu'au meurtre du mari de cette femme. Et Neff il est vendeur d'un compagnie d'assurance c'est pour ça qu'il s'est retrouvé un peu embrigadé dans cette affaire. Et dans le bureau à côté du sien il y a son collègue et ami Barton Keyes. Keyes lui il est pas vendeur il est enquêteur pour les fraudes aux assurances. Et il a justement un flair quasi surnaturel pour débusquer les fraudes. Durant tout le film Neff va donc mettre en place son plan pour tuer le mari de la femme et obtenir l'argent de l'assurance vie. Il va donc commettre un crime qui est ultra bien pensé pour réussir à le faire passer pour un accident. Un accident de train en plus. Donc on assiste à la mise en place de tout ce plan qui nous est commenté à la première personne par le criminel lui-même. Donc on sait exactement comment ça s'est passé. Et c'est là que le personnage de Barton Keyes est réellement fascinant et où l'auteur détourne le principe du Sherlock Holmes. Car pour une fois en tant que spectateur on est en avance sur le personnage de Barton Keyes vu qu'on a suivi le point de vue du coupable. Et donc on est forcément impressionné quand Keyes est capable de dénouer toute l'affaire jusqu'au moindre petit détail. Il arrive à déduire tous les aspects de ce crime. Et pour le coup tout ceci pourrait sembler ultra artificiel. Parce que c'est vraiment juste le scénariste qui a décidé que ce mec-là arriverait à quasiment dénouer un crime impossible à dénouer normalement. Donc ça pourrait puer l'artifice et pourtant ça fonctionne du tonnerre. Pourquoi ? Et bah déjà parce qu'on est dans le point de vue justement du coupable. On est du côté du criminel pour une fois. Et donc on est impressionné et on a quasiment peur de l'intelligence redoutable face à laquelle il doit lutter. Il y a ce principe un peu d'étau qui se resserre autour du personnage principal. Et donc tout ça en fait va servir une logique de suspense qui nous détourne en tant que spectateur de l'artifice d'écriture de rendre ce personnage de Keyes mais au-delà de ça le personnage de Keyes est parfaitement écrit et magnifiquement interprété. Ils ont utilisé une astuce d'écriture qui est plutôt intéressante qui est quasi celui de lui avoir donné une forme d'instinct presque surnaturel. Donc c'est vraiment une sorte de sixième séance quasi infaillible. Et donc quand au milieu du film le crime est commis Barton Keyes ne semble pas se dire que c'est un meurtre Mais soudain ce sixième sens finit par se réveiller face à l'escroquerie du protagoniste. Et vu qu'on nous a présenté ce sixième sens comme étant quasiment infaillible on a le droit de s'imaginer que oui il va trouver la clé de ce mystère quoi qu'il arrive. Et comme je le disais ceci fonctionne également grâce à l'interprétation de Raymond Chandler dans le rôle. Il est d'une vivacité mais incroyable. Il dégage une telle aisance une telle assurance non mais regardez la manière dont il balance cette tirade. Ça pose tout de suite le personnage. C'est un homme qui est ultra rodé qui a le cerveau 100% focus sur son taf. Le mec sait tout de ce qu'il y a à savoir dans son domaine. Et tout ça va encore une fois être appuyé par le reste de la caractérisation de ce personnage. Il est 100% concentré sur son taf parce qu'il est célibataire. Et pourquoi il est célibataire ? C'est parce que la seule femme avec laquelle il a failli se marier il a décidé d'enquêter sur elle comme il fait au taf. Et fatalement vu que c'est un super enquêteur il a trouvé d'innombrables casseroles et donc il ne s'est pas marié et donc pour moi c'est en faire des personnages intelligents les mieux maîtrisés de tous les films que j'ai analysés. C'est parfaitement géré en termes de dramaturgie en termes de caractérisation en termes d'interprétation et en plus le fait que son rôle soit la menace qui plane au dessus du héros et d'un autre côté son collègue et même son ami en font un des antagonistes les plus fascinants de l'histoire du cinéma. Rien que ça. Autre technique l'inventeur. L'intelligence de tous ces personnages est introduit de la même manière par leurs inventions. Doug Brown par sa maison et ensuite par sa DeLorean capable de voyager dans le temps Tony Stark par ses diverses armures et par son intelligence artificielle pareil pour Peter Parker qui est capable d'inventer des choses géniales comme ses lance-toiles comme ça ou encore Mister Fantastique qui est considéré comme un grand scientifique et dont on voit les inventions régulièrement T.S. Pivet dans le film de Jean-Pierre Jeunet qui est aussi un jeune inventeur surdoué dans le monde de Mickey on peut penser à Géotrouve-Tout dans le film Chéri, j'ai rétrécié les gosses on pense au père qui est inventeur au final ils sont caractérisés comme étant intelligents parce qu'ils inventent des choses et pour un scénariste c'est une technique finalement plutôt pratique car il n'a pas réellement à prouver l'intelligence du personnage mais juste de lui affilier une découverte extraordinaire donc la prochaine fois que vous verrez un film où un personnage est intelligent parce qu'il a inventé quelque chose essayez vraiment de vous rendre compte est-ce qu'on le rend intelligent autrement que par son invention et vous allez voir vous allez être surpris ça procure cet effet regardez ce mec est un génie il a inventé ça et on peut d'ailleurs faire un peu le parallèle avec le talent parce que le talent est aussi une forme d'intelligence et il peut être utilisé de la même manière qu'une invention je pense par exemple au moment où on découvre le personnage d'Animal Lecteur dans le Silence des Agneaux dans sa cellule il y a un tableau fusain du Duomo donc un bâtiment de Florence qu'il a réussi à dessiner uniquement de mémoire et donc fatalement le mec passe direct pour un génie quoi ouais il a réussi à dessiner ça juste avec sa mémoire mais il est trop fort dans son scénario le scénariste il l'a fait de mémoire et on va prendre un artiste à part on va lui faire dessiner ce truc là avec le modèle du Duomo l'artiste il va dessiner le truc avec le modèle rassurez-vous on va le foutre dans la cellule du personnage et quand on va tourner la séquence tout de suite ça va fonctionner ça va appuyer l'intelligence du personnage c'est une astuce vous pouvez l'utiliser si vous écrivez un scénario n'hésitez pas et d'ailleurs dans cette séquence du Silence des Agneaux ils utilisent également la technique précédente celle du Sherlock Holmes au début de la séquence Hannibal observe Clarisse et même sans son parfum et grâce à ça il arrive à dresser le profil complet de qui elle est vous voyez ils ont combiné deux techniques que j'ai décrites et attention le fait de décomposer tout ça et de relever ces techniques n'enlève rien à la qualité des séquences un film ne doit pas être décomposé comme je le fais il doit être apprécié et tu n'es pas supposé te rendre compte de tout ça c'est vraiment un exercice que je fais là et encore une fois cette séquence du Silence des Agneaux fonctionne parce que Anthony Hopkins interprète Hannibal de manière impressionnante il est posé il est extrêmement distingué et il est flippant et ça permet tout de suite de rendre le personnage crédible vous avez beau utiliser toutes les techniques d'écriture possibles si le personnage il est mal interprété ce ne sera pas crédible et tout ça s'effondrera c'est un château de cartes s'il y a un élément qui foire tout s'effondre autre technique c'est parce qu'on ne comprend pas qu'on comprend j'ai pas réussi à retrouver qui avait dit ça dans un livre de dramaturgie je pense que c'est peut-être Lavandier dans la dramaturgie et il a dit l'important c'est pas de comprendre nécessairement de quoi parlent les personnages mais de comprendre que eux comprennent de quoi ils parlent alors ça marche pas en tous les cas mais en effet c'est pas faux alors attention le fait de pas comprendre de quoi parlent les personnages c'est pas nécessairement toujours en lien avec leur intelligence souvent ce sont aussi des séquences qui concernent un milieu ou un domaine d'expertise très précis on a eu l'exemple cette année par exemple avec le film Le chant du loup où il y a des discussions entre des sous-mariniers qui sont absolument pas vulgarisés et donc t'as beaucoup de mal à comprendre réellement ce qu'ils se disent mais t'arrives quand même à comprendre les enjeux mais dans le cadre de l'intelligence je vais utiliser l'exemple de Goodwilliam King encore une fois avec par exemple ce moment où il arrive à résoudre une équation sur un tableau que personne n'arrive à résoudre et qu'il se fait plus ou moins gauler l'important dans cette séquence c'est pas de comprendre l'équation qu'il résout on comprend rien à ce qu'il fait il fait des traits sur un tableau mais on comprend qu'il a trouvé la bonne solution c'est ça l'important l'important c'est de comprendre que lui a compris c'est une technique pour nous faire prendre la mesure de son génie il est capable de résoudre quelque chose que nous on comprend pas mais que tout le monde trouve impressionnant il y a un peu la même chose dans le film The Social Network avec cette séquence où Mark Zuckerberg quitte sa salle de classe et donc encore une fois honnêtement on ne comprend pas quel était ce problème là c'est une histoire d'informatique moi je captais rien mais l'important de la séquence c'est de comprendre que Mark Zuckerberg est tellement intelligent qu'il n'a même pas besoin de ce prof pour obtenir les bonnes réponses c'est pas un challenge pour lui de donner une bonne réponse à ce prof là c'est évident voilà il est tellement intelligent que tout ça c'est facile alors attention ce procédé là il fonctionne pas à tous les coups dans les deux exemples précédents il a fonctionné parce qu'il servait à nous faire comprendre que ce personnage là était intelligent mais ça marche pas nécessairement dans l'autre sens et pour ça je vais utiliser l'exemple de Avengers Endgame avec la séquence où Tony trouve la solution pour conceptualiser le voyage dans le temps il demande une espèce de simulation à Jarvis d'un truc qu'on comprend pas une espèce de machin de boucle inversée de je sais pas quoi et après quelques temps de calcul Jarvis il dit ah c'est bon en fait t'avais trouvé le voyage dans le temps pourquoi je considère que là ça fonctionne pas parce que justement c'est l'inverse c'est à dire que cette séquence n'est pas là pour nous montrer à quel point Tony est intelligent mais elle utilise le fait que Tony est supposé être super intelligent pour débloquer plus ou moins le film c'est à dire que pour accepter cette séquence faut considérer que Tony est un génie avant même la séquence alors oui heureusement dans le MCU il a été dépeint comme quelqu'un d'extrêmement intelligent notamment grâce à la technique de l'inventeur que j'ai mentionné précédemment mais pour quelqu'un qui connaitrait pas nécessairement le personnage et bah voir un mec arriver devant un ordinateur balancer un espèce de jargon bizarre qui lui permet de découvrir soudainement le voyage dans le temps c'est pas crédible pour un sou parce que vous allez voir il y a des exemples de ce principe là qui peut être utilisé non pas pour montrer à chaque fois que le personnage est intelligent mais pour d'autres raisons et qui fonctionne mais dans Endgame ça fonctionne pas pour moi je pense notamment au film Les Figures de l'Ombre qui est d'ailleurs un des rares films avec Gone Girl à traiter vraiment de l'intelligence de personnages féminins dans tous mes exemples ça a été vraiment compliqué d'en trouver d'autres donc c'est un film qui abuse beaucoup de ce fameux principe de parler d'un truc dont nous en tant que spectateurs on ne va rien comprendre mais ça permet au personnage d'avoir l'air intelligent donc on a cette première séquence qui permet d'installer la supériorité intellectuelle du personnage principal le personnage de Kathleen elle fait des calculs sur un tableau on comprend qu'elle est très intelligente mais on comprend qu'elle est intelligente voilà donc ça c'était le principe précédemment expliqué mais ce principe là va revenir dans la séquence finale où il reprend le même processus elle fait un calcul ultra complexe et elle trouve la bonne solution qui permet à John Glenn d'effectuer un vol dans l'espace en toute sécurité et là pour le coup cette séquence de fin elle a pas la même fonction que par exemple dans Endgame qui est pour débloquer le film non elle est là pour offrir un climax émotionnel au personnage principal c'est son moment d'héroïsme tout le film on l'a vu être capable d'effectuer des calculs colossaux et donc à la fin du film elle effectue le calcul ultime qui permet plus ou moins bah de sauver la situation donc même si on comprend pas réellement ce qu'elle fait c'est le parcours émotionnel du personnage qui fonctionne dans ce cas là parce que dans les figures de l'ombre les enjeux sont toujours clairs même si finalement on comprend pas réellement de quoi il en retourne malgré d'ailleurs cette séquence d'explications qui dénote totalement avec le reste du film car là t'as vraiment l'impression que le personnage qui est joué par Jim Parson l'acteur qui joue Sheldon dans Big Bang Theory explique un truc à des débiles il est là et il explique tout un principe de physique en changeant les noms en disant que ça ressemble à une épingle enfin il fait des espèces de métaphores pourries comme s'il parlait à des crétins qui comprennent pas ce qu'ils expliquent et en fait ils parlent à l'audience à ce moment là alors que réellement dans le film il est en train de parler aux matheux et aux scientifiques les plus intelligents de l'Amérique c'est un gros problème d'écriture des films qui essayent de vulgariser des sujets vraiment complexes et compliqués parce que tu tombes souvent dans l'espèce de syndrome qui s'appelle comme tu sais le syndrome du comme tu sais c'est en fait un personnage qui va expliquer à un autre personnage une information que les deux connaissent déjà mais fatalement que le spectateur ignore en fait tu transmets un message au spectateur par le biais de deux personnages qui discutent dans une discussion qui n'a pas lieu d'être un très bon exemple c'est par exemple cette séquence dans Godzilla donc oui ta femme est une experte en radioactivité elle a pas besoin que tu le rappelles ces règles de base qu'elle connait aussi bien voire mieux que toi ça c'est typiquement le syndrome comme tu sais là on va attaquer une grosse partie accrochez-vous la manipulation pour le coup là on arrive dans un domaine où faut réellement se casser le cul à l'écriture vraiment parce que la majorité du temps dans un film quand il y a manipulation elle est effectuée à la fois sur les personnages mais également sur le spectateur quand il y a manipulation on en profite systématiquement pour manipuler au passage un peu l'audience et c'est pour moi dans ce cas là que les personnages ultra intelligents sont les plus complexes à écrire car pour manipuler il faut un plan il faut une inventivité et elle peut pas réellement être triché par l'auteur enfin si il y a toujours le principe d'immédiateté dont j'ai parlé au début de la vidéo le fait que les personnages vont agir ou penser plus rapidement que dans la réalité ça quoi qu'il arrive ce sera une astuce perpétuelle prenons par exemple l'exemple de Usual Suspect je m'apprête à spoiler Usual Suspect pour ceux qui connaissent pas le film allez voir c'est un des spoilers les plus importants du cinéma donc si vous n'avez pas vu le film allez directement au timecode que j'indique en bas dans le film on a donc le personnage de Kevin Spacey alias Kaiser Soze désolé pour ceux que je viens de spoiler mais je vous avais prévu et donc certes le film va tricher en expliquant que toute l'histoire qu'il raconte a été inventée sur le moment quasiment improvisée notamment avec tous les éléments présents dans le bureau c'est un travail d'improvisation que fait Kaiser Soze à ce moment là et donc ça fatalement c'est une astuce d'écriture mais faut quand même inventer toute l'histoire et réussir à la faire gober à la fois au flic qui est en face de lui mais surtout au spectateur et en fait dans le cas du Usual Suspect le scénariste et Kaiser Soze sont finalement la même personne l'un a certes beaucoup plus de temps de réflexion pour construire toute son histoire et ne la transmet pas par le même médium là où Kaiser Soze c'est juste une histoire orale bah nous ce sera un film avec du montage avec des flashbacks avec des comédiens enfin bref un film quoi mais au final l'histoire est la même pour les deux et en fait ça c'est valide pour tous les grands personnages manipulateurs attention je vais spoiler rapidement ce Watchmen Ozymandias dans Watchmen qui est considéré comme l'homme le plus intelligent de la planète donc certes le fait de lui donner ce titre là c'est encore une fois un artifice le scénariste décrète de dire que c'est le mec le plus intelligent de la planète donc ça accentue son intelligence sur le papier mais dans le film et dans le comic books il effectue quand même un plan extrêmement complexe qui a nécessité à l'auteur de créer ce plan également donc l'intelligence du personnage est plus ou moins la même que celle de l'auteur à ce moment là pareil pour par exemple le Joker dans The Dark Knight son machiavélisme est à mettre au crédit des Nolan qui ont dû imaginer tous ces plans complexes comme le premier braquage qui est redoutablement malin quoique un peu tiré par les cheveux mais si ça vous intéresse j'en parle dans ma vidéo sur les braquages de cinéma où le lien est quelque part par là encore une fois des méchants manipulateurs qui ont des plans ultra machiavéliques et extrêmement intelligents il y en a énormément dans le cinéma donc je vais pas faire une liste exhaustive je m'arrête là mais je vais parler d'autres manipulateurs qui eux pour le coup ne sont pas nécessairement des vilains parce que oui la manipulation n'est pas l'aponage des personnages négatifs ou des antagonistes pour moi un des plus beaux travail de personnages intelligents qui usent de manipulation c'est dans 12 hommes en colère de Sidney Lumet car je considère que l'intelligence c'est aussi savoir faire preuve dans une situation d'humanité de compassion d'empathie et de se forcer quoi qu'il arrive à creuser une réflexion jusqu'au bout et quelle leçon d'écriture que celle du jury numéro 8 interprété par Henri Fonda encore une fois je vais un peu spoiler le film donc si vous n'avez pas vu 12 hommes en colère allez voir et je mets un timecode si vous ne voulez pas être spoilé ce jury qui refuse de faire condamner à mort un jeune homme sans avoir pris le temps vraiment d'y réfléchir et qui va s'opposer à 11 personnes et finir par les convaincre de lui laisser le bénéfice du doute et donc sauver la vie de ce jeune homme et là j'ai envie de décomposer son comportement et de comprendre réellement comment il fonctionne pour réussir à en retourner tous les autres petit 1 il écoute il prend le temps d'écouter ce que les autres jurys ont à dire pour justement les comprendre et pouvoir utiliser leur propre argument contre eux prenons cet échange avec le jury numéro 10 et que va faire Henri Fonda au moment où ce même jury utilise comme argument le témoignage de la voisine témoignage qu'il considère donc indiscutable sur le moment évidemment cette logique est infaillible l'homme se retrouve dans les cordes et ne peut que répondre deuxième technique faire dire aux autres une vérité qui fait douter on est un peu dans la même lignée pour l'illustrer je vais parler de cet échange avec le jury numéro 12 Henri Fonda explique que toute l'affaire est basée sur des témoignages uniquement et Henri Fonda demande au jury numéro 12 est-ce que les témoignages peuvent se tromper ce qui ouvre pour tout le monde l'éventualité que les témoignages ne tiennent pas debout et donc ça sème le doute dans toute la pièce mais ce qui est fort c'est que ce n'est pas le personnage d'Henri Fonda qui l'a verbalisé il le fait verbaliser par un personnage qui à la base pensait l'inverse et donc ça a beaucoup plus de poids pour les sceptiques troisième technique penser en dehors de la boîte alors que tout pointe dans une direction et que tout le monde regarde dans une direction Henri Fonda est le seul à volontairement regarder de l'autre côté et c'est vraiment cette curiosité et cette ouverture d'esprit qui lui permet d'apporter un regard inédit sur une situation dont tout le monde s'était déjà fait une idée bien précise la preuve évidente de cet état d'esprit c'est qu'il est le seul à voter non coupable au début du film face aux autres qui eux veulent tout de suite condamner le jeune homme et il fait ça avec aucune conviction particulière il fait juste ça pour qu'on en discute pour que la voix dissonante soit entendue pour qu'on essaye de penser un peu en dehors de la boîte quatrième il a de l'empathie encore une fois il est le seul à se mettre à la place du coupable et ça permet de voir les choses d'une perspective intéressante et surtout de comprendre pourquoi la défense de ce coupable est aussi faible aucun autre a fait l'effort de se mettre à la place du jeune homme il est le seul il ne prend rien pour argent comptant il y a un élément qui l'a rendu très sceptique c'est celui du couteau qui était une pièce importante du dossier parce que soi-disant ce couteau est ultra rare et lui en faisant quelques recherches dans la ville il s'est rendu compte qu'en fait non ce couteau peut être acheté à n'importe quel coin de rue il n'a pas pris une information comme agent comptant il a essayé de la vérifier par lui-même et on en vient au dernier point il fait preuve d'une logique pure en prenant deux témoignages différents et en les confrontant à la logique pure il arrive à rendre caduques ces deux témoignages car ils ne sont pas compatibles le meilleur exemple pour illustrer ça c'est celui du métro aérien en additionnant les éléments que donne la voisine qui elle déclare avoir vu le meurtre à travers les wagons d'un métro qui passait et le témoignage du voisin qui lui déclare avoir entendu le jeune homme dire je vais te tuer juste avant d'entendre le corps toucher le sol Henri Fonda réalise que ces deux informations ne sont pas compatibles le bruit du train qui passait au moment du meurtre aurait couvert la voix du jeune homme c'est logique nous avons accordé que il faut 10 secondes pour un train passer à un point depuis que la femme a vu le mort dans les deux deux cars nous pouvons assume que le corps aélié le coure juste comme le train aélié donc le train aélié par le ventre de l'autre un peu 10 secondes avant le corps aélié le coure le corps selon son testemuny je vais vous tuer le corps aélié le coure un seconde il aurait dû le garçon faire ce statement il prend des faits il les superpose il essaye d'y trouver une logique et quand il n'y a pas de logique c'est qu'il y a un problème dans les faits et ce processus là on va le retrouver aussi un peu plus tard avec la séquence du chronométrage du parcours du voisin où en reconstituant la séquence on se rend compte que le témoignage du voisin n'est absolument pas crédible parce qu'il n'aurait pas pu se déplacer à la vitesse qui décrit cette déplacée mais pour s'en rendre compte il faut faire preuve de logique et pareil pour l'argument final sur les lunettes de la voisine on est sur des réflexions dénuées de tout affectif basées uniquement sur l'analyse des faits et ça me permet de transitionner vers une culture qui maîtrise ce type de personnage à merveille le Japon je ne suis pas un érudit dans les programmes culturels japonais mais j'ai constaté qu'ils avaient une réelle passion pour les personnages ultra intelligents et la logique de leur raisonnement j'aimerais beaucoup tester ta capacité de raisonnement des programmes de fiction entiers tiennent dessus et il y a une vraie maîtrise pour les duels psychologiques et les duels de logique dans les programmes japonais je pense par exemple à Death Note une partie de tennis amicale je doute fort que ça me permette de découvrir si Light Yagami est bien Kira elle a dû comprendre que j'arrivais à être informé des avancées de l'enquête il va donc forcément enquêter sur la police elle-même pour remonter jusqu'à moi dont le personnage principal Light Yagami est probablement le personnage de fiction le plus intelligent et le plus précautionneux que je connaisse mais pour mettre tout ça en oeuvre ils prennent vraiment le temps d'établir beaucoup de règles ultra précises ou je sais pas le mentionner dans la notice du Death Note que tu as écrite et ces règles permettent d'offrir un cadre vraiment logique dans lequel va évoluer les personnages prenons par exemple l'épisode 4 de Death Note l'épisode passe littéralement 20 minutes à montrer Light expérimenter avec le Death Note pour en découvrir les limites les lois de la physique font que quelqu'un qui est enfermé dans une prison au Japon ne peut pas se trouver une heure plus tard en France et donc toutes ses règles et pour les scénaristes c'est pratique ils lui ont mis un dieu de la mort à côté de lui qui va permettre à Light d'expliquer toutes ses découvertes à voix haute et cette espèce d'accumulation de règles permet de ne rien laisser au hasard c'est comme des règles de jeu le spectateur et le personnage ont un cadre bien précis dans lequel leur pensée peut évoluer et donc ceci va permettre de créer des duels de logique pure avec un autre personnage un peu à la manière d'une partie d'échec je peux deviner ce que tu penses Yagami chaque action de l'un va être interprétée par l'autre et agira comme un coup sur un échec dans la série elle et Light vont se donner coup pour coup et même si Light a de l'avance chaque action qu'il va faire va donner des informations à elle et elle lui doit réussir à lire les différents degrés de tromperie et d'interprétation derrière chaque action de Light On est vraiment dans un duel d'intelligence pure et dure il y a zéro hasard finalement le processus il est totalement inversé par rapport à la méthode du Sherlock Holmes que j'ai décrit en début de vidéo là j'ai l'impression que après avoir établi des règles ultra strictes les auteurs se lancent une énigme par exemple dans cet épisode comment Light même en étant surveillé fait pour ne pas se faire attraper les règles posées donnent des contraintes logiques on sait que s'il arrête de tuer et bien il se fait attraper donc il doit continuer à tuer sans se faire repérer par les caméras de surveillance qui sont dans sa chambre donc ça c'est les contraintes ça c'est les règles et à partir de là les auteurs doivent se creuser la tête pour trouver une solution et donc fatalement il y a des moments où on va se retrouver avec des solutions totalement tirées par les cheveux comme le fait d'écrire des noms sur un bout de papier au fond d'un paquet de chips c'est totalement capillotracté mais rigoureusement logique et fondamentalement intelligent et en plus je trouve c'est tellement génial que les japonais arrivent à rendre épique le fait qu'un mec aille attraper un chips dans un paquet de chips puis je prends une chips que je mange ça ajoute du charme à ce genre de solution dans une veine encore plus assumée sur ce principe là on a le drama Liar Game c'est un peu une sorte de saut où tous les participants d'un jeu sont confrontés à une énigme qu'ils doivent résoudre au fur et à mesure des épisodes pour le coup chaque jeu est vraiment expliqué dans les moindres détails et donc c'est le fait d'avoir une liste de règles ultra établies qui permettent au personnage le plus intelligent et le plus logique de gagner et aussi au personnage qui est capable de manipuler les autres sur une base logique et pour le coup le personnage principal de la première saison est un putain de génie si vous connaissez pas Liar Game et que vous aimez bien les histoires de mecs qui résoudent des puzzles allez-y c'est jouissif on est vraiment dans le postulat inverse de la technique de Sherlock Holmes les auteurs partent littéralement face à une énigme quasi insolvable et doivent tout faire pour la résoudre évidemment quand c'est réussi ça donne des séquences jouissives avec des personnages mais transcendants et quand c'est moins bien fait et bah ça paraît totalement capitotracté c'est un peu le problème de vouloir réunir deux points coûte que coûte sans avoir prévu quel a été le parcours entre les deux Dialoguer avec intelligence je pense que la meilleure séquence de dialogue entre quelqu'un à l'intelligence normale et quelqu'un de clairement plus rapide mentalement est la scène d'ouverture de The Social Network au delà de l'installation de tous les thèmes du film et de la mégalomanie de Mark Zuckerberg cette conversation est un chef d'oeuvre de la représentation d'une intelligence désinvolte d'un côté et de l'autre une intelligence normale qui s'accroche pour essayer de suivre et en la décomposant on va se rendre compte que Mark fait tout pour orienter la discussion sur ce dont il a envie de parler sans jamais pleinement l'assumer il va parler de plusieurs sujets dans un ordre assez aléatoire que lui seul arrive à suivre il va sauter des étapes dans des raisonnements il ne répondra à aucune question dont la réponse peut sembler trop évidente et au final on sent que Erika se perd de plus en plus à chaque phrase cette partie là de la vidéo va aller piocher un peu dans une vidéo de Lessons from the Screenplay sur justement le film The Social Network mais je vais pas du tout illustrer la même chose mais je vais quasiment utiliser le même procédé que lui donc essayons de suivre le fil de la discussion entre les deux au départ Mark parle de la Chine mais en fait on comprend très vite qu'il parle de lui et sur sa situation sur comment se distinguer quand t'es un génie mais que tu es entouré de génie et ça ça se joue en quelques phrases mais elle Erika elle est toujours québlot sur le fait qu'il parle de la Chine elle a pas réussi à suivre son fil de pensée elle pense avoir compris un moment quand il voulait parler du SIT le SIT c'est un test que les américains font avant d'aller à l'université évidemment plus ton score est haut plus des facs vont t'accepter alors que non en fait lui utilise cet exemple là pour expliquer comment se distinguer dans une population où tout le monde a eu le test maximum à ce score là et en fait il parle de lui elle elle va poser plusieurs questions auxquelles il ne va même pas répondre il va continuer de discuter en attendant qu'elle réussisse à comprendre où il veut en venir et elle va finir par comprendre où il veut en venir elle va réussir à anticiper ce que Marc veut depuis le début de ses discussions parler des final clubs c'est un sujet qui obsède Marc et qui indiffère totalement Erika donc voilà enfin il parle de la même chose mais ce qui est fort c'est que c'est Erika qui l'a mentionné mais en fait elle a été manipulée depuis le début de la conversation à en parler par Marc parce que lui c'est de ça dont il voulait parler depuis le début mais il ne voulait pas l'aborder frontalement donc il a réussi à se débrouiller pour faire en sorte que ce soit elle qui en parle en premier waouh le tordu et quand la discussion dérive sur d'autres sujets Marc lui va toujours recentrer la discussion sur les final clubs mais même là elle n'arrive pas à suivre et malgré le fait que Marc propose de changer de sujet il revient quand même dessus perpétuellement créant une confusion totale chez Erika un autre exemple de l'intelligence supérieure de Marc par rapport à Erika c'est le fait qu'il se permette de sauter des étapes dans les réponses aux questions qu'elle lui pose considérant qu'en fait c'est évident quoi on va prendre l'exemple de cet échange là et Marc répond de manière assez désinvolte comme si le lien était évident entre météorologie d'un côté et le fait de gagner 300 000 dollars à la bourse en misant sur du pétrole et c'est vraiment parce que Erika ne comprend pas le lien entre la météorologie et le pétrole qui se sent forcée d'expliquer et le truc c'est que l'accumulation de toutes ces petites techniques d'écriture qui lui font toujours avoir de l'avance dans la conversation le font passer vraiment pour quelqu'un qui est imbuvable en anglais ils ont cette expression qui dit t'es trop intelligent pour ton propre bien-être et je trouve que cette séquence met parfaitement en image cette expression parce que l'intelligence supérieure de Mark Zuckerberg dans le film crée quelque chose d'assez paradoxal en tant que personnage c'est quelqu'un qui se considère au-dessus des autres parce qu'il est clairement plus intelligent que la moyenne tout en manquant cruellement de confiance en soi ce qui fait qu'il est dans cette espèce de zone paradoxale où il rabaisse tout le monde pour se faire sentir plus important et ne fait aucun effort pour s'adapter à la personne à qui il est en train de parler et donc cette séquence parvient parfaitement à dépeindre son intelligence supérieure mais son manque cruel d'humanité et tout ça est magnifiquement résumé dans la tirade de fin de cette séquence qui résume à la fois tout le propos du film Nouvelle technique Polyglot Un personnage polyglotte offrira souvent un sentiment d'intelligence supérieure également Évidemment l'exemple le plus marquant vous le voyez venir c'est pour moi Hans Landa dans Inglourious Bastard Si on s'amusait à parler anglais vous et moi Personnage qui alterne parfaitement entre le français l'anglais évidemment l'allemand et le coup de grâce l'italien Son aisance dans les différents langages combinés à cette espèce d'interprétation magistrale de Valls font que l'intelligence du personnage déborde de chacune de ses interventions Il n'y a pas uniquement le fait qu'il maîtrise des langues mais c'est quand même quelque chose qui te marque donc ça prouve que le mec est cultivé que le mec s'intéresse aux autres cultures et à la fois c'est totalement logique dans son travail de détective pour obtenir toutes les informations nécessaires sur les autres il a besoin de comprendre les gens qui parlent donc il parle français anglais italien allemand et potentiellement russe par exemple pourquoi pas et cette astuce sur le côté polyglotte va être par exemple utilisée dans un autre film Limitless Donc vous me dites que tout auteur qui mérite statut adjetif comme Ouellian de Kandien sur le Shakespeare qui a été espérée donc on a une séquence où il va commander en italien dans un restaurant italien et une autre où il va parler en chinois au serveur dans un restaurant chinois encore une fois c'est une bonne astuce pour montrer que le personnage s'est cultivé a réussi à apprendre une langue hyper rapidement preuve d'une intelligence supérieure Dans le film Le 13ème guerrier le personnage d'Ahmed interprété par Antonio Bonderas est capable d'assimiler la langue des vikings uniquement en les observant et en les écoutant Au delà de montrer l'intelligence du personnage parce qu'il faut quand même être loin d'être con pour réussir à assimiler une langue juste en étant entouré de gens qui la parlent cette séquence permet aussi de faire une transition assez maligne entre une langue des vikings que personne ne comprendrait et l'anglais Au passage McTernan avait déjà fait l'effort de montrer cette espèce de transition entre deux langues dans le film à la poursuite d'Octobre Rouge Donc tout le film est supposé se dérouler en russe et on a ce plan sur un russe qui parle et la caméra s'approche très très proche de sa bouche Et au moment où elle recule le personnage parle anglais Nous faisons comprendre qu'à partir de ce moment-là dans le film les gens qui parlent russe parleront anglais mais on comprend qu'en fait dans l'histoire ils continuent de parler russe Honnêtement j'aime beaucoup quand les réalisateurs essayent de justifier un peu ou de faire comprendre au public la logique interne du film parce que oui il ne peut pas faire un film où les russes parlent russe parce que c'est un film américain il faut que les américains puissent s'identifier au personnage puissent comprendre les dialogues sans avoir besoin de sous-titres c'est discutable dans le concept mais je sais qu'économiquement c'est comme ça que ça se passe mais Mac Ternan a quand même essayé de donner une justification par sa mise en scène au fait que les russes parlent anglais et j'admire vraiment les réalisateurs qui ont conscience de cette faiblesse-là et qui essayent plus ou moins de la justifier par la mise en scène plutôt que ceux qui vont par exemple nous faire parler des acteurs en anglais avec un accent russe et je pense notamment au personnage de Tom Hardy et à tout le reste du casting dans le film L'Enfant 44 Non mais c'est pas possible les gars les anglais qui parlent avec l'accent russe pour nous faire croire qu'on est en Russie c'est vraiment à gerber quoi Je sais pas vous regardez la série de Tchernobyl par exemple ils parlent tous avec des accents anglais et pourtant on est en Russie ça dérange personne surtout qu'un acteur va mal jouer quand il doit faire un faux accent russe c'est grotesque Ouais je vais arrêter de m'énerver sur ce principe-là c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo mais j'avais envie de le placer Merci à Mac Ternan de m'avoir permis de digresser Graisser Bon maintenant on arrête de parler de dramaturgie on va parler un peu de mise en scène Je sais pas pourquoi j'ai fait les bruits les gestes de bras comme ça Comment filmer un personnage particulièrement intelligent quelles sont les méthodes les techniques les astuces que les réalisateurs vont trouver pour réussir à imager un intellect supérieur écoutez je pense qu'il y en a plein d'autres que les exemples que je vais citer et n'hésitez pas vraiment à enrichir cette vidéo dans les commentaires parce que là c'est là où ça valerait le coup de me donner tous les exemples de création visuelle d'une intelligence supérieure parce que j'ai pas eu envie de revoir des milliers de films pour faire cette vidéo il faudra un moment que je sorte la vidéo donc voilà j'ai pas mal d'exemples mais je pense qu'il en existe plein d'autres on va tout de suite parler du plus évident du programme qui n'a eu de cesse d'expérimenter ça depuis ses débuts je parle bien sûr de la série Sherlock Holmes de la BBC avec Benedict comme benedict comme 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 ouais Dr Strange honnêtement je pourrais quasiment faire une vidéo exprès de plusieurs heures juste pour vous montrer toutes les techniques qu'ils ont utilisées dans cette série pour nous faire comprendre l'intelligence supérieure de Sherlock Holmes de manière visuelle mais on va se concentrer sur une liste restreinte d'exemples déjà première technique c'est pas eux qui l'a inventé mais ils l'utilisent très bien ce sont les gros plans les fameux inserts sur les détails et indices que remarque Sherlock Holmes ça peut intervenir au moment de ses explications pour donc appuyer ce qu'il raconte mais ça arrive aussi en amont au moment où lui les remarque ce sont donc des plans extrêmement rapides ça peut même être par moment une image figée même pas un plan mouvement vraiment juste une photo quasiment sur un indice ou sur un individu que Sherlock observe souvent ce sont des plans quasiment macro en tout cas très proche de l'indice ou de la personne et il y a souvent aussi une succession d'espèces de zoom ou de dézoom et d'effets un peu de tremblement le tout accompagné d'un effet sonore qui rend tout ça très dynamique tous ces zooms dézooms tremblements et effets sonores ça permet finalement de réussir à les incruster dans le montage sans que ça détonne merci à ceux qui m'ont corrigé sans que ça détonne avec le reste parce que ce sont des plans atypiques qui normalement ne s'incrusteraient pas dans un montage normal de gens par exemple en champ contre champ d'un coup tu mets un gros plan sur un indice ça peut perturber et le fait d'avoir tous ces artifices autour toutes ces espèces de manipulations de l'image et du son font que d'un coup et bah ça passe j'aurais d'ailleurs mieux fait de faire cette vidéo avant de réaliser mon épisode 2 de la série Devil Town car c'était plus ou moins ce que j'avais essayé de faire à l'époque avec le personnage de Sam Pinwood mais force est de constater que mes incrustations d'indices manquent clairement d'efficacité de dynamisme et surtout d'un vrai côté organique avec le reste de la scène pour le coup ce type d'insert c'est vraiment le B à bas de comment montrer qu'un personnage à sa concentration appuyé sur quelque chose donc il va y en avoir dans plein d'autres oeuvres on pense notamment encore une fois à Limitless où les premiers effets de la drogue qui rend donc intelligent sont donc de resserrer la vision du personnage principal il se concentre sur des détails donc on va avoir une succession de plans extrêmement rapprochés des plans subjectifs du personnage principal qui vraiment se concentrent sur une bouche sur des yeux sur le crâne sur un titre de livre voilà sur des détails sur lesquels il a toute son attention par contre ceux là ils sont beaucoup moins stylisés que dans Sherlock et il n'y a pas de bruitage particulier pour les accompagner et ce qui est intéressant dans Limitless c'est que ces plans là sont une des étapes pour nous montrer le gain d'intelligence du personnage principal mais il y en a d'autres il y a par exemple un changement de colorimétrie et de luminosité la scène qui avant était un peu grisâtre et sous-exposée gagne une espèce de teinte orangée chaude se réchauffe mais surtout devient plus lumineuse une application finalement littérale du principe d'illumination il y a une autre technique qu'ils utilisent pour montrer cette espèce de gain d'intelligence du personnage principal c'est une fois la succession de gros plans donc sur les détails sur lesquels le personnage se concentre on a ce plan donc subjectif du héros qui effectue un travelling arrière donc on commence donc en très gros plan sur le personnage qui est en train de lui gueuler dessus et la caméra recule et finit par changer quasiment de focale c'est à dire qu'on était sur un objectif un peu longue focale et on va se retrouver avec un plan qui ressemble quasiment à un plan GoPro qui crée un espèce d'effet fish eyes permettant de montrer encore une fois littéralement que la vision du protagoniste s'est agrandie c'est intéressant Limitless parce qu'on a deux applications littérales le fait de s'illuminer et le fait de voir plus d'avoir une vision qui s'agrandit littéralement à l'image autre point commun entre Limitless et Sherlock c'est l'utilisation de texte à l'image dans Limitless l'utilisation est plutôt sombre un titre de livre qui va se détacher pour venir se superposer au visage du personnage principal montrant que ce titre a toujours été dans sa tête permettant de faire un pont entre son observation du coin du titre du livre avec la couverture du livre qu'il a vu il y a plusieurs années chez une étudiante en droit avec qui il voulait coucher ceci permet de faire comprendre que d'un coup il a accès à toute sa mémoire de manière ultra efficace et ça pour le coup c'est un concept qu'il y a totalement dans la série Sherlock et ils appellent ça The Mind Palace le palais d'esprit si je dois traduire tout le Mind Palace c'est un concept qui permet à Sherlock à partir d'un ou plusieurs mots de retracer tous les liens qu'il a avec ces mots là jusqu'à trouver une correspondance exacte avec une information qu'il avait déjà en fait il fait une recherche Google dans sa mémoire à l'image on voit juste Sherlock fermer les yeux et trier des mots et à chaque recherche qu'il fait il y a plusieurs résultats qui tombent et dans Sherlock ils utilisent le texte pour essayer d'offrir une espèce de retranscription visuelle de ce qu'il est en train de se passer dans sa tête au delà de ça les textes à l'écran sont aussi une habitude de la série pour montrer des indices que Sherlock remarque dans une situation où il n'a pas de raison de les évoquer oralement en nouveau c'est quand il n'y a pas Watson à côté et qu'il n'est pas en train de lui raconter ce qu'il voit un dernier exemple encore sur cette série Sherlock c'est cette séquence où Sherlock poursuit un taxi dans les rues de Londres on a la caméra qui rentre littéralement dans sa tête alors c'est quelque chose qui est très souvent utilisé la caméra qui rentre dans la tête de quelqu'un pensez à Jimmy Neutron mais il y a aussi ça par exemple dans Limitless on aime bien avoir les espèces de neurones qui s'activent bon là il n'y a pas les neurones dans Sherlock juste en rentre dans sa tête et on tombe sur une carte du quartier avec l'itinéraire du taxi que Sherlock va poursuivre et cet itinéraire il se forme au fur et à mesure et il est entrecoupé d'images quasi subliminales de panneaux de signalisation de route ou de feu rouge ou de divers obstacles qui vont changer bah en fait le parcours potentiel du taxi et cette séquence elle permet de comprendre visuellement que pendant qu'il essaye de poursuivre ce taxi Sherlock est en train en fait d'anticiper l'endroit où il va arriver pour justement réussir à calculer parfaitement l'endroit où il va finir par lui tomber dessus il est malin ce Sherlock pour le coup je trouve que c'est vraiment une bonne séquence qui arrive très bien à alterner entre ce qui se passe réellement c'est à dire Sherlock qui court derrière un taxi et aussi ce qui se passe dans sa tête il y a vraiment une très bonne alchimie et un équilibre entre les deux qui font que tout est compréhensible et ça donne vraiment une idée de l'intellect de Sherlock Holmes de manière visuelle pour revenir sur les textes à l'image on a une séquence quasi parodique dans le film Very Bad Trip cette séquence au casino où le personnage d'Alan compte les cartes au blackjack et donc là on a une super position visuelle sur sa tête qui est en train de réfléchir et de compter les cartes avec des calculs improbables qui viennent recouvrir l'écran donc voilà c'est supposé nous faire comprendre que son esprit est en train de calculer dans tous les sens c'est totalement parodique c'est semi-assumé que c'est une énorme connerie c'est-à-dire que les calculs à mon avis tu les détails c'est totalement bidon et finalement ça marche vraiment comme une blague et surtout une référence au film Rain Man parce qu'il y a une séquence dans le film Rain Man où le personnage de Raymond qui est interprété par Dustin Hoffman compte les cartes et c'est cette séquence qui est parodiée dans Very Bad Trip par contre dans Rain Man il n'y avait aucune manière particulière de nous montrer visuellement l'intelligence de Raymond c'était juste parce qu'il était capable de compter les cartes quand on comprenait qu'il était intelligent et l'interprétation assez magistrale de Dustin Hoffman dans ce rôle-là évidemment alors je vais pas rentrer dans l'étude des autistes et de la manière de dépeindre leur intelligence assez particulière au cinéma parce que c'est quasiment une sous-catégorie ce serait passionnant de se plonger là-dedans mais j'ai pas eu le temps et l'envie de me plonger là-dessus parce que voilà c'est très particulier comme manière de faire voilà donc tous les personnages d'autistes qui sont capables de compter super vite ou ce genre de choses j'en parlerai une autre fois peut-être en tout cas la séquence de Very Bad Trip c'est devenu un super même que j'utilise assez souvent d'ailleurs visuellement il y a une technique qui marche vraiment pas mal c'est celle de la surimpression pour réussir à montrer ce que le personnage est en train de penser ou d'imaginer là je pense que je vais prendre vraiment le cas d'école l'exemple le plus évident pour montrer un personnage faire preuve d'intelligence bah vous l'avez sûrement deviné je vais évidemment parler de Dominic Toretto le personnage interprété par Vin Diesel dans la saga Fast and Furious quand on pense personnage intelligent on pense évidemment à lui dans Fast and Furious 4 Dominic Toretto arrive à l'endroit où Letty a été retrouvé morte et en observant la scène il arrive à reconstituer à visualiser littéralement l'accident qui a eu lieu mais vraiment il arrive à tout voir il voit l'accident de voiture il voit la meuf sortir de la voiture ramper il voit même la meuf le regarder dans les yeux il a vraiment une intelligence supérieure Vin Diesel là-dedans et donc voilà on visualise ce qui se passe dans sa tête en surimpression les deux temporalités se mélangent enfin pas les deux temporalités mais l'esprit et la réalité voilà blague à part c'est une technique qui est très souvent utilisée notamment je crois dans les experts et j'avoue que j'ai pas réussi à retrouver d'image de ça mais je me souviens qu'il y avait assez souvent cette technique utilisée dans la série des experts principalement Las Vegas une séquence qui offre une bonne variante de ce principe là c'est dans le film The Beautiful Mind qui parle de l'économiste Nash et on va avoir cette séquence où il va réussir à théoriser son fameux équilibre et il théorise ça grâce à une séquence de drague dans un bar les différentes hypothèses et éventualités de cette séquence de drague dans le bar se matérialisent expliquant que si tout le monde va draguer la blonde personne finira avec alors que si personne va draguer la blonde au moins tout le monde finira avec une autre fille bon c'est un film de 2002 qui parle d'un mec des années 30 donc excusez un peu le côté passéiste du délire c'est pas moi qui l'ai inventé mais en tout cas voilà c'est une bonne séquence qui réussit à nous faire visualiser comment Nash a réussi à théoriser tout ça avec cette espèce de surimpression et de perception de la réalité on visualise parfaitement ce qui se passe dans sa tête j'espère qu'il a pas vraiment découvert son truc comme ça parce que c'est quand même vraiment une situation un peu gogol dans cette même volonté il faut évidemment que je cite le film Green Hornet réalisé par Michel Gondry dans ce film on nous permet de rentrer dans la tête de Kaito et donc après on passe en vision subjective de sa part qui est au ralenti preuve que son cerveau carbure plus vite que la réalité et où il arrive à analyser la scène en ciblant toutes les armes présentes pour ensuite se lancer à l'attaque et j'aime beaucoup parce que cette scène est parodiée un peu plus tard dans le film où ce coup-ci on a le point de vue de Seth Rogen qui lui est plutôt en abruti donc il y arrive plutôt bien très lamentablement avec une chaise à roulettes dans la main au passage dans ce film on a pour moi un des meilleurs moments Eureka de l'histoire du cinéma le moment Eureka c'est ce fameux moment où un personnage assemble les pièces d'un puzzle et a la révélation finale sur ce qu'il cherchait depuis le début comme cette magnifique séquence de Ace Ventura où le chien de Ace Ventura pose sa tête sur une photo d'un joueur de football lui créant des cheveux permettant à Ace Ventura d'avoir sa révélation et dans Green Hornet on plonge donc littéralement dans la tête de Britt Reid au moment où il a son cheminement de pensée qui va le conduire à voir la révélation le truc qui est rigolo c'est que son cheminement de pensée il est donc dicté en temps réel et en voix off et le tout illustré avec des images un peu étranges qui essayent donc de mettre du visuel sur ce qu'il est en train de penser et de découvrir et vu que sa pensée est ultra confuse les images sont également ultra confuses mais ce que j'aime énormément dans cette séquence c'est que normalement ce type de moment dans un film donne l'impression que ça s'est passé en un quart de seconde voilà il a réussi à mettre toutes les pièces du puzzle ensemble instantanément c'est comme ça que ça se passe dans Ace Ventura le personnage a ce moment eureka on comprend pas encore ce qui se passe dans sa tête parce qu'il va nous l'expliquer après mais en tout cas tout s'assemble dans sa tête en quelques secondes alors que dans Green Hornet à la fin de son raisonnement on coupe sur le personnage qui était en face de lui qui est donc le méchant de l'histoire et ce personnage lui balance donc il y a un décalage parodique qui se crée parce que cette séquence qui dans les conventions est supposée représenter un espèce d'éclair de génie un espèce de moment de lucidité dans le film ça a pris le temps du cheminement de pensée du personnage qui était quand même assez long et donc ils prennent en compte ça pour en faire une blague et j'adore cette blague une variante de ce flux de pensée combiné à une séquence de combat c'est dans le film Sherlock Holmes mais ce coup-ci donc celui de Gerichi où Sherlock prévisualise tout ce qu'il va faire dans le combat pour l'emporter donc là encore une fois on rentre dans une temporalité différente son cerveau prend le temps de réussir à tout envisager mais ça se passe en quelques secondes dans sa tête c'est ce qu'on est supposé comprendre Sherlock est tellement intelligent qu'il a le temps d'analyser toute la scène alors qu'en fait c'est quelques regards et quelques secondes qui passent pour ensuite au moment où on reprend la temporalité normale on sort de sa tête et bien tout se passe à vitesse normale et on voit que son exécution est parfaite il a réussi à tout anticiper de A à Z en quelques secondes trop fort le Sherlock et c'est une séquence qui sera d'ailleurs allègrement parodiée dans le Sherlock Holmes avec Will Ferrell le concept pour le coup sera repris à l'identique c'est à dire que le personnage de Will Ferrell va anticiper tout ce qui doit se passer et ils sont allés un peu plus loin dans la représentation visuelle en ajoutant un peu comme dans Very Bad Trip des espèces de chiffres et de calculs pour montrer à quel point le personnage est intelligent et arrive à calculer des trajectoires et de la vélocité des objets enfin voilà ils compliquent le tout visuellement pour réussir à nous faire comprendre que le personnage est surintelligent mais évidemment vu qu'on est dans une comédie à la con au final tout ce que le personnage va anticiper va totalement foirer dès le départ c'est hyper attendu c'est classique mais ça reste quand même efficace comme concept donc voilà j'imagine qu'il reste encore plein d'autres concepts à explorer pour représenter l'intelligence au cinéma si vous en avez d'autres n'hésitez pas à me faire part de ça dans la section commentaire honnêtement s'il y a beaucoup d'exemples qui tombent je n'hésiterai pas à faire un volume 2 de cette vidéo pour réussir à en reparler c'est un sujet que j'ai beaucoup aimé traité et travaillé et je suis très fier de cette vidéo ça m'a pris beaucoup de travail mais c'était un plaisir énorme et ça m'a surtout énormément enrichi et j'espère que ça vous a enrichi également si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ça sert vraiment à la partager sur les diverses réseaux sociaux à vous abonner à cette chaîne évidemment et à mettre la petite cloche je vais sortir moins de vidéos mais elles seront de meilleure qualité pour cet été donc n'hésitez pas à mettre les notifications pour être sûr de ne pas en louper une et si vous aimez vraiment beaucoup cette chaîne vous pouvez toujours aller sur Utip regarder des pubs ou même donner carrément de l'argent pour m'aider à financer d'autres vidéos et si vous aimez mon programme les meilleurs scénaristes d'Hollywood avec David the Film Talker on a ouvert un Tipeee sur lequel vous pouvez participer pour obtenir plein de bonus notamment bah voilà tous les bêtisiers ultimes des épisodes et honnêtement si ça vous fait marrer ces petits épisodes là vous allez en avoir pour votre thune parce que vous allez avoir des épisodes de 2h de mecs qui disent des conneries sur un film ceci étant dit merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle a pas été trop compliquée à suivre j'ai essayé de faire un effort pour une prochaine et d'ici là bonne toile